Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode on va essayer de dédramatiser l'utilisation d'un appareil photo et aujourd'hui on va voir ce qu'on a dans le viseur et dans l'écran alors pour cet épisode là et pour regarder dans votre appareil il y a un certain nombre de prérequis le premier c'est déjà que la batterie soit chargée donc ça vous allez dans votre manuel utilisateur normalement tout ça est expliqué dans les premiers chapitres ou même le premier chapitre qui parle de votre appareil photo il faut que la batterie soit évidemment une fois qu'elle est chargée ou l'appareil chargé elle soit dans l'appareil il ya une carte mémoire dans l'appareil donc ça vous devez avoir une carte mémoire en fonction de votre appareil photo vous savez allumer votre appareil vous savez le mettre en route et vous avez repéré ce qu'on appelle le déclencheur le déclencheur c'est ce qui vous permet de prendre une photo généralement quand vous tenez votre appareil avec la main droite c'est un gros bouton qui d'une manière assez naturelle tombe sous votre index et le déclencheur on le verra on peut l'appuyer fortement on peut l'appuyer ce qu'on appelle à mi-course appuyer un peu dessus donc ça c'est la première chose si vous avez un problème avec une de ces étapes vous me laissez un message vous me dites de quel modèle d'appareil quel modèle d'appareil vous avez et j'essaierai de vous expliquer comment faire ça ou vous orienter vers le bon manuel d'utilisateur mais il ya d'autres prérequis vous allez tourner votre appareil dans tous les sens et vous allez essayer de trouver un bouton soit sur l'objectif soit sur l'appareil où il ya marqué af mf voyez on l'a ici ça c'est un sony vous l'avez ici ça ça doit être un canon vous l'avez ici alors il n'y a pas marqué af ou mf mais il ya marqué a et m ici ça c'est sur un icône ça peut être aussi sur le boîtier puisque ici par exemple c'est un hybride canon donc vous essayez de regarder tout ça et voir si vous en trouvez un sur certains vous allez le trouver sur d'autres comme des petits hybrides mon petit g x80 il n'y a pas de bouton sur l'objectif et il n'y en a pas plus sur le boîtier pour faire ça donc regardez si vous en avez un vous essayez de le mettre sur af si vous avez un bouton voyez stabilisateur ou ainsi de suite pour notre exemple là c'est pas très important mais le mieux ça sera de le laisser sur on et des fois vous le voyez ici par exemple voyez vous avez un truc full avec des distances là de la même manière mettez ça sur full et ça sera très bien aussi alors af ça veut dire autofocus mf savez ça veut dire manual focus donc l'autofocus c'est votre appareil qui va essayer de faire la mise au point donc de rendre automatiquement quelque chose net on verra d'ailleurs ce quelque chose comment ça se passe et mf ben il vous faut une bague de mise au point je vous en ai parlé lors de l'épisode d'avant vous expliquant que moi j'avais un objectif avec une bague de mise au point cette bague elle sert quand vous allez sur la position mf ou la position m là pour nikon l'autre prérequis c'est que regardez au dessus de votre appareil normalement il ya une molette et cette molette on va essayer de mettre l'appareil en mode auto donc là par exemple de mémoire je crois que ça doit être un canon donc auto c'est le à vers avec un plus là donc vous le tourner pour que il arrive en face de la petite marque chez nikon ça s'appelle auto vous le tourner pour qu'il arrive en face de la petite marque ça ça doit être c'est un gh5 donc ça doit être un panasonic chez eux ça s'appelle ia vous le tourner pour arriver en face de la petite marque ça ça doit être un sony donc oui il ya auto chez eux vous le tourner pour mettre en face de la petite marque normalement vous pouvez pas vous gourer il ya un symbole qui vous laisse à penser qu'on fait un truc un peu automatique d'accord et donc vous allez essayer de le mettre si vous n'en avez pas il ya deux possibilités d'accord possibilité numéro un vous avez un compact grand public cette formation est pas vraiment prévu pour les compacts grand public donc j'aurais tendance à dire que c'est pas très gênant dans le sens où vous n'allez pas pouvoir forcément suivre cette formation avec un compact grand public sur un compact expert très souvent là sur un bridge on va l'avoir aussi vous pouvez très bien ne pas l'avoir sur des appareils plus évolués par exemple nikon z8 vous n'avez pas cette molette là ça se fait d'une autre manière mais j'ose espérer que si vous êtes acheté un z8 ou un appareil évolué qui a pas cette molette c'est que vous savez quand même comment utiliser un appareil là c'est pareil si vous n'avez pas cette molette vous me dites quel appareil vous avez et je vous expliquerai comment faire tout ça donc en appliquant ces prérequis vous allez avoir un appareil qui est réglé en autofocus et qui en mode automatique voilà donc on va se servir de ça pour voir ce qu'on voit dans le viseur ou sur l'écran lorsqu'on prend une photo et pour essayer d'introduire un peu toutes les notions d'un appareil photos qui souvent apparaissent justement sur votre viseur donc là par exemple c'est un canon r7 d'accord donc voilà ce que j'ai dans mon viseur quand je suis en mode automatique alors on peut s'arrêter un peu sur cet écran là pour voir déjà ce qu'on voit et à quoi ça correspond donc on va commencer par en haut à gauche d'accord donc vous avez déjà un premier symbole qui vous dit dans quel mode vous êtes je vous ai fait mettre en mode auto donc il vous dit je suis en mode auto à côté vous avez un nombre très souvent ça c'est le nombre de photos que vous pouvez encore faire donc ça quand ça arrive à 0 vous ne pouvez pas faire de photos sur cet appareil là on a un autre chiffre à côté qui est lorsque vous faites beaucoup de photos ce qu'on appelle en rafale donc c'est à dire des photos très rapidement les unes à la suite des autres ça vous dit ici combien vous pouvez encore en faire ok ensuite vous avez ici un compteur ça c'est souvent quand vous faites de la vidéo ça va vous dire depuis combien de temps vous êtes en train d'enregistrer la vidéo à côté vous avez un petit symbole qui vous dit quel est l'état de votre batterie ok souvent quand vous avez un petit symbole avec des petites parenthèses comme ça autour c'est une icône pour montrer est ce qu'on est stabilisé ou pas donc stabiliser ça veut dire quoi ça veut dire que votre appareil il va corriger vos tremblements c'est pour ça qu'il ya une main qui tremble comme ça donc il va être capable de corriger vos tremblements pour essayer de faire la photo la plus nette possible ensuite si on regarde là on a des choses il ya marqué rose c'est un format d'image il se trouve que sur cet appareil là je suis en haut mais on verra sur un autre appareil où où j'y suis pas c'est un format d'image un peu on va dire technique qui permet d'avoir le maximum d'informations mais ça demande ensuite de travailler sur un ordinateur on verra éventuellement qu'on parlera des formats de fichiers là vous avez un autre symbole qui vous dit je fais une photo par une photo ici vous pouvez avoir des choses avec marqué h avec marqué h plus avec éventuellement deux ça veut dire qu'il ya un retardateur de deux secondes ou 10 ça veut dire qu'il ya un retardateur de 10 secondes un retardateur c'est simplement quand vous appuyez sur le bouton la photo se prend pas tout de suite elle se prend après un petit délai très pratique si vous voulez vous prendre vous même en photo vous appuyez sur le bouton vous avez 10 secondes pour aller devant l'appareil et pour faire la photo et là par exemple sur cet appareil là il vous dit que il utilise une focale de 55 mm je vous rappelle la focale c'est une notion qui vous permet de vous rapprocher du sujet sans vraiment vous rapprocher ou de vous éloigner plus la focale est petite plus vous envoyez beaucoup en largeur moins elle est petite ou plus elle est grande moins vous envoyez en largeur et plus vous vous centrez sur votre sujet c'est quelque chose dont je vous ai parlé je crois lors l'épisode précédent sur l'objectif donc voyez voilà le genre d'informations qu'on va avoir à l'intérieur du viseur qu'on met l'oeil sur le viseur maintenant qu'est ce qui va se passer si j'appuie un peu sur le déclencheur voyez il y a d'autres choses qui commencent à apparaître c'est intéressant on va essayer de regarder un peu tout ça ce que c'est alors commençons par les petits carrés verts qui sont apparus qu'est ce que c'est que ces petits carrés verts je vous ai demandé de trouver la position af s'il y en avait une et de mettre sur af ça c'est je vais m'arranger pour que ça soit net il va faire ce qu'on appelle la mise au point dessus pour que ça soit net donc ça c'est l'autofocus qui fait ça on verra qu'une des difficultés c'est justement de régler son autofocus suivant que le sujet est mobile suivant que le sujet est fixe suivant que vous voulez vous ou pas que ça soit l'appareil qui décide ou que ça soit vous plutôt qui décidez on va voir que ça ça peut devenir très très complexe mais pour l'instant on est en mode automatique on verra ça plus tard ensuite une autre information que vous a donné votre appareil photo il vous a mis 1 sur 200 ça généralement c'est ce qu'on appelle le temps de pause ou la vitesse c'est 1 2 centièmes de seconde donc c'est petit d'accord c'est pas 200 secondes c'est 1 2 centièmes c'est une fraction c'est petit cette notion c'est le temps où votre appareil prend la photo ça va servir à quoi par exemple si vous avez quelque chose qui va très vite si vous voulez figer son mouvement il faut être très rapide quand vous prenez la photo là par exemple ça peut être 1 sur 1000 au contraire si vous voulez montrer le mouvement par exemple sur une cascade d'accord ce qu'on appelle une pause longue ben là vous n'allez pas être à 1 2 centièmes de seconde vous allez plus être à 2 secondes 3 secondes 4 secondes donc ça ça sert à ça le deuxième truc qui apparaît là c'est f 2.8 alors en fait c'est une fraction aussi devrait avoir une petite barre là mais le souvent souvent on la met pas donc ça c'est ce qu'on appelle l'ouverture physiquement c'est un peu comme votre pupille qui est plus ou moins dilatée d'accord et ça c'est une notion qui va être intéressante pour décider ce qui va être net est ce qui va être flou devant votre sujet et derrière votre sujet vous voyez ici par exemple que mon petit bout est net mais le fond lui il est flou on pourrait imaginer en changeant cette valeur là d'avoir mon hibou qui est net mais aussi le fond qui est net ou plus net en tout cas donc ça artistiquement j'aurais tendance à dire ça vous permet de décider ce qui va être net devant et derrière votre sujet ensuite il vous a mis une autre information iso auto 2000 bon alors ça voyez ça comme le bouton de volume de votre chaîne ifi c'est vraiment ça c'est à dire bah quand vous entendez pas assez vous montez le volume ça c'est pareil quand on voit pas assez on monte le volume à part que là on monte pas le volume mais on monte l'amplification de la lumière c'est comme un ampli ça amplifie entre guillemets la lumière iso auto simplement parce que en automatique ce truc là il l'a mis en automatique et 2000 parce que lui il a décidé que ça serait 2000 maintenant vous allez me demander mais pourquoi il a décidé que c'était 2000 pour qu'une photo paraisse éclairer correctement d'accord il y a trois paramètres qui rentrent en compte et c'est trois paramètres vous les avez en bas vous avez la vitesse vous avez l'ouverture et vous avez ici les iso l'amplification donc plus votre appareil va prendre une photo rapidement moins il ya de lumière qui va rentrer dans l'appareil au niveau de la pupille c'est la même chose plus votre pupille est dilatée plus il ya de lumière qui va rentrer et à la fin on a besoin d'équilibrer tout ça pour que la photo paraisse normal et qu'elle soit pas trop sombre ou trop clair et ça il le fait avec les iso parce qu'il dit ça ça m'a permis de faire entrer un certain nombre de lumière ça ça m'a permis de faire entrer un autre nombre de lumière et avec ça je vais m'arranger pour que la lumière qui soit rentrée soit suffisante pour que ma photo soit ce qu'on appelle bien exposé donc ni trop clair ni trop sombre ça on verra ça par la suite mais voyez ça vraiment comme un ampli et d'ailleurs comme un ampli de chénifi si vous mettez votre ampli à fond vous entendez du bruit derrière ben là c'est exactement pareil si on met les iso à fond on a du bruit sur l'image qui est une sorte de c'est des granulés qui apparaissent sur l'image donc voilà typiquement le genre de choses qu'on va avoir à l'intérieur de son viseur donc on voit qu'on a des notions de nombre de photos on a des notions de mode dans lequel on est on a des niveaux de la batterie on a où est ce que ça va être net et on a des informations plus techniques comme la vitesse ouverture et les iso et même sur cet appareil là on a la focale ce que je vous propose c'est d'aller voir un autre appareil d'accord et puis on va voir que c'est des choses qui se ressemblent donc là on est avec un appareil d'une génération antérieure ce qu'on appelle un réflexe maintenant la plupart du temps les nouveaux s'appellent des hybrides alors la qualité n'est pas très bonne parce que il faut filmer le viseur d'accord c'est pour ça donc dans le viseur vous avez l'image vous voyez que vous avez les petits carrés qu'on retrouve pour dire j'ai trouvé ça et je considère que c'est net et en vert fluo vous avez un certain nombre d'informations l'état de la batterie vous avez un petit éclair vous avez la même chose sur vos smartphones c'est pour les appareils qui ont un flash intégré il va vous dire j'ai utilisé je vais utiliser le flash ou pas vous voyez que là par exemple il a mis 60 qui correspond à 1 60e de seconde et pas 60 secondes il a mis 2.8 qui correspond à f sur 2.8 on se retrouve avec des iso à 1000 et on se retrouve avec le petit chiffre 20 qui correspond au nombre de photos qu'on peut faire en rafale c'est un peu comme l'autre alors vous allez me dire où est le nombre de photos total sur cet appareil là qui est un set des mark 2 c'est dans un afficheur qui est à côté donc on retrouve en gros dans le viseur les mêmes informations où est ce que je vais faire la mise au point quelle vitesse je vais utiliser quelle ouverture je vais utiliser et quels vont être mes iso et deux ou trois autres informations on va faire ça avec un troisième appareil d'une autre marque pour voir qu'on retrouve en effet à peu près la même chose donc là c'est un panasonic gx 80 et on voit que c'est un appareil qui est un peu plus causant dire qu'on a pas mal de choses dans l'écran va pas tous les voir on va s'occuper de ceux qu'on a déjà à peu près vu d'accord donc il vous dit déjà le mode on voit qu'on est en mode automatique ensuite il vous parle aussi de format de fichier là c'est une petite icône qui dit qu'il fait du RAW et du JPEG il vous donne évidemment l'état de la batterie il vous parle aussi de stabilisation quelque chose qu'on avait déjà vu il vous parle de nombre de photos qu'il peut faire il vous parle d'ouverture il vous parle de vitesse il vous parle aussi d'un mode de mesure de lumière ça c'est quelque chose qu'on ira voir plus tard ça existe évidemment dans les autres mais lui vous le met à l'écran donc vous voyez lui il est un peu plus causant alors moi ce que je vous propose comme exercice c'est vous prenez votre appareil photo vous mettez votre oeil dans le viseur ou vous regardez l'écran vous mettez en mode automatique comme je vous ai montré et puis vous appuyez sur le déclencheur ce qu'on appelle la mi-course donc vous appuyez un peu vous regardez un peu ce qui se passe dans l'écran et vous essayez de retrouver ce que je vous ai montré si vous avez des icônes que vous ne connaissez pas vous pouvez là par exemple j'ai fait icône écran appareil Sony vous voyez j'ai par exemple ici manuel d'aide liste des icônes sur écran alors c'est pour un appareil qui s'appelle A6000 mais très souvent dans une marque on va retrouver à peu près la même chose si on regarde ici cet écran on voit qu'ici il y aura le mode donc si vous êtes en automatique vous le verrez là on voit qu'il y a la vitesse ici on voit qu'il y a l'ouverture qui est là on voit que les ISO sont là alors ensuite il y a plein d'autres choses mais normalement en mode automatique vous devriez retrouver relativement vos petits ce qu'on fera au prochain épisode c'est qu'on va commencer à faire des petites expériences pour essayer de vous montrer l'impact des réglages principaux vitesse ouverture ISO sur votre image on va essayer de faire ça et pour ça on changera de mode on va tourner la molette dans un autre mode je vous montrerai ça et on va essayer de faire ça toujours d'une manière un peu résultat sur image et pas théorique, calcul on va essayer de vous montrer qu'on peut faire de la photo sans forcément trop se prendre la tête avec la technique voilà j'espère que ça vous a plu on se retrouve pour le prochain épisode merci, au revoir merci, au revoir